Mon chien guide était avec moi quand j'ai passé mon bac, au moment où j'étais lycéen, puis quand j'ai été étudiant, quand j'ai eu mon premier appart. Au-delà du côté technique et de l'appui rapport à ma cécité, elle a vraiment été une vraie présence en fait. Bonjour, je m'appelle Salim, j'ai 30 ans et je suis aveugle. À la naissance, j'ai été diagnostiqué d'une maladie congénitale qui atteint les deux rétines. Suite à ça, j'ai été très très malvoyant jusqu'à l'âge de 16 ans, où là j'ai complètement perdu la vue. J'ai grandi vraiment avec cette notion de différence et au sein vraiment de mes camarades qui avaient leurs yeux, qui avaient toutes leurs capacités. Je crois que ça m'a pas mal aidé à me construire dans un référentiel qui était celui de l'ordinaire. Mes rêves sont, la plupart du temps en tout cas, toujours ceux de quelqu'un qui voit, en tout cas aussi bien que moi j'ai pu voir. Il m'arrive de rêver avec des images, avec des couleurs, des formes. Après, il y a aussi des moments où je rêve de moments qui correspondent à des journées que j'ai pu vivre depuis, ou à des situations que j'ai pu connaître et où là, clairement, non, je ne vois plus du tout. Mon chien guide était avec moi quand j'ai passé mon bac, au moment où j'étais lycéen. Puis quand j'ai été étudiant, quand j'ai eu mon premier appart. Au-delà du côté technique et de l'appui en rapport à ma cécité, elle a vraiment été une vraie présence. Je ne me suis jamais empêché d'avoir des activités sportives, d'avoir des loisirs, de passion et de tester beaucoup de choses. De ne pas me laisser dire forcément que les choses étaient impossibles, parce qu'elles paraissaient l'être en tout cas. Bien sûr, il y a l'équitation, il y a le seul obstacle, il y a une grande présence dans ma vie. Il y a pas mal de cavaliers qui sont complètement non-voyants. Il y en a relativement peu, en revanche, qui font de la compétition. Moi, je ne saurais pas dire quel est l'élément qui vraiment a fait que je me suis pris de passion pour la discipline. Mais en tout cas, je sais que dès lors que j'ai commencé, je n'ai jamais voulu m'arrêter. La plus grande victoire aujourd'hui, c'est d'être en compétition classique face à des cavaliers valides, parce qu'ils sont cavaliers et non pas parce qu'ils ont une situation proche de la mienne. Véritablement, c'est le travail qui paye aujourd'hui et j'échangerai ça pour rien au monde. Si j'ai un conseil que je peux donner à des personnes qui ont une différence, ce serait celui de ne pas oublier ce qui les relie aux autres personnes. Ne pas oublier les similitudes qu'elles ont avec les autres.